On vient d'entendre les quatre syndicats à la sortie de l'intersyndical tout à l'heure nous dire ce qu'il s'était passé. Juste une question, est-ce que les Français auront des trains cet été ? Les Français auront des trains cet été, les jours où il n'y aura pas grève. Le reste du temps, non, j'ai envie de dire. Tout le monde n'est pas d'accord sur la suite à donner au mouvement ? La CGT dit, on le sait, on voulait continuer cette grève qu'on a dite perlée, vous étiez plus sur des jours reconduits de type de jour en jour. Les discussions ont été houleuses ou pas pendant la réunion tout à l'heure ? Non, ce n'est pas une question de houleuses ou pas, c'est que les modalités de grève de la CGT ont été annoncées. C'est-à-dire que c'est le 2-6-7, nous pour Sudrail on n'a pas changé. Si c'est 7 juillet, pour Sudrail on a un préavis de grève reconductible qui a démarré le 2 avril au soir et qui continue. Nous on est sur le même principe, c'est-à-dire c'est la souveraineté des assemblées générales, c'est la souveraineté des grévistes, celle qu'a priori l'UNSA a complètement oublié. Elle qui se targuait de revendiquer le vote d'action, dont on revendique aussi le résultat. 95% des cheminots qui sont contre la réforme ferroviaire et puis on fuit la bataille alors qu'il n'y a toujours pas eu un nombre de retraits de cette réforme. Ma question c'est de savoir, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, la CGT peut faire sa grève dans son coin les 2, le 6 et le 7 juillet. Vous votre grève dans votre coin reconductible de jour en jour, l'UNSA non, la CFDT non plus ? L'UNSA a dit qu'elle n'appelait plus à la grève, donc pour ça c'est réglé. Mais vous, vous pouvez faire chambre à part avec la CGT ? Nous, la CGT, on l'appelle à faire la même chose que nous, c'est-à-dire la souveraineté des assemblées générales. À un moment donné, on a vu qu'on nous a imposé un calendrier de grève perlée de 3 mois, où ça permet une certaine prévisibilité de la grève, où tout le monde s'est habitué. On a des fois même des usagers qui nous disent que votre grève ne nous paralyse même plus, parce qu'on sait quand est-ce qu'il faut esquiver les gares, etc. Donc à un moment donné, le but des grévistes, le but des cheminots, c'est de pouvoir bloquer suffisamment le rail pour pouvoir derrière faire retirer cette réforme ferroviaire. On ne se bat pas pour faire le Guinness Book des records de la grève. Bien sûr. Juste parce que, et après je vais, Frédéric Descrozailles qui est député de La République En Marche va pouvoir vous donner la contradiction, mais vous avez employé un mot important. Vous avez dit, on nous a imposé ce calendrier de grève perlée. Après vous avez dit, l'UNSA a décidé de quitter, vous êtes manifestement assez fâchés. Ça veut dire que le front syndical est fissuré, malgré ce qu'on vient d'entendre. Mais non, tout va bien, on est tous ensemble jusqu'au 28 juin. De quel front syndical on parle, nous ? Le front syndical qui nous intéresse, c'est celui qui est tenu par la base des cheminots. C'est-à-dire, la grève, elle appartient aux grévistes. C'est aux grévistes de décider du mouvement. Ce n'est pas aux directions syndicales de décider. Ce n'est pas Sudra qui décidera à la place des cheminots. C'est pour ça que nous, on a mis un préavis de grève reconductible pour que chaque jour, en Assemblée Générale, si on souhaite partir en reconductible une semaine, deux semaines, trois semaines, à coups comme ça, deux jours par-ci, par-là, c'est aux cheminots de décider. On n'a pas à imposer un calendrier aux cheminots. Les confiscants, de fait, de venir en Assemblée Générale, parce que des fois, on a des cheminots qui nous disent... Mais pardon, vous l'avez accepté, la grève perlée de la sécurité ? Vous l'avez accepté ? On ne l'a pas accepté. Vous y êtes rallié, quoi. On ne s'est jamais rallié sur la stratégie, c'est-à-dire sur la stratégie de grève perlée. Nous, on laisse les cheminots décider. Les cheminots, forcés de constater que les cheminots, ils se sont mis sur ce calendrier-là. Mais après trois mois, c'est quoi le résultat ? C'est qu'il n'y a pas une virgule qui a été retirée sur la réforme ferroviaire. Et je pense qu'on l'a tous vu, ce qu'on ne peut pas retirer à Emmanuel Macron, c'est sa détermination à faire mal aux cheminots, à faire mal aux mouvements ouvriers. Pour l'instant, c'est ce qu'il est en train d'essayer de faire. Et pour faire mal à notre tour face à Macron, il faut mettre une détermination à hauteur. Et une détermination, ce n'est pas une grève perlée, ce n'est pas une grève des jours fériés ou des samedis-dimanches. C'est une grève qui fait mal, et qui fait mal à l'économie. Et quand Macron aura peur de tout perdre, et ce n'est même pas moi qui le dis, c'est un de vos collègues, François-Olivier Gisbert, qui l'avait dit dans un plateau, que si Macron cédait sur cette réforme ferroviaire, son quinquennat était terminé. Donc si on veut que quelqu'un arrête le quinquennat de Macron, ce n'est pas deux jours sur cinq qui va être suffisant, loin de là. Donc c'est pour ça que nous, on appelle depuis le début à une grève massive, à une grève qui paralyse le rail, et une grève qui ne soit pas prévue et prévisible. On va reparler de ce que vous venez de dire, une grève qui arrête le quinquennat de Macron, parce qu'on va en reparler dans quelques minutes, parce que c'est Elisabeth Borne qui vous accuse de faire une grève politique. Mais d'abord, je voudrais que Frédéric Nécrozaille puisse vous répondre... C'est politique en tout cas. Je voudrais qu'il puisse vous répondre justement là-dessus, le front syndical, d'après ce qu'on a l'air de voir, en tout cas, si on se place du point de vue du chef de l'État, il a gagné son pari, quoi. Mais le front syndical, c'est l'affaire des syndicats, et je parle dans le plus grand respect du droit syndical et de l'engagement syndical. Je m'exprime sans aucun espoir de vous convaincre de ce que vous venez de dire, parce que je suis un peu stupéfait. C'est-à-dire que, de toute évidence, cette réforme, on ne va pas la retirer, tout le Parlement et d'ailleurs le gouvernement. Elle est passée à 450 voix. Il y avait 80 comptes, plus de 450 pour. Et en plus de ça, elle a bougé par le Sénat. C'est-à-dire qu'il y a eu deux mois et demi de négociations. Le droit que vous avez obtenu, le droit d'option individuelle, c'est quelque chose qui a été réclamé par les syndicats. Ce n'était pas prévu initialement, et c'est dans la loi. Les capitaux insécibles, c'est dans la loi, ça a été adopté au Sénat, sur la base des discussions qu'il y a eu entre la ministre et les syndicats. C'est-à-dire que, effectivement, les points durs annoncés en février par le Premier ministre n'ont pas bougé. Ça, on peut en discuter si vous voulez, mais honnêtement, ne faites pas croire, ne croyez pas vous-même, et dites aux grévistes, à vos adhérents, qu'il n'y a aucune chance pour que le quinquennat d'Emmanuel Macron s'arrête sur la base de cette réforme. C'est passé, c'est derrière, c'est fait, c'est voté. Vous savez, le CPE, il y a eu même des contrats CPE qui étaient signés avec des salariés et puis il a été retiré. C'est sans commune mesure. Par raison n'est pas raison. Et puis sur l'incessibilité, on peut regarder un peu ce qui se passe chez ADP et puis à la Française des Jeux. Donc ils sont dans une incessibilité. Et puis là, il y a ce qu'on appelle, je crois, le PAC ou le pacte, enfin un projet de loi qui est en train d'être mis en place, où on retire l'incessibilité d'un claquement de doigts. Il y a des conséquences aussi, et vous les avez évoquées les uns et les autres, des conséquences économiques sur l'entreprise, déjà elle-même, sur les usagers et puis sur un certain nombre de professionnels, de différents secteurs. On va faire le point avec Noé Gandillo et on va en parler ensuite. A l'instar de la boule, ce sont avant tout les villes de province qui se sont touchées, bien plus que Paris. Et davantage encore que le tourisme de loisirs, c'est le tourisme d'affaires qui est le plus impacté. Ces minaires et congrès professionnels pâtissent sévèrement de la grève, avec un chiffre d'affaires en baisse de 50% depuis le début du mouvement. Mais le tourisme n'est pas le seul secteur touché. Ici à Rungis, la totalité des fruits et légumes n'arrive plus que par camion. Pas d'autre solution, le train qui alimente d'ordinaire le marché est à l'arrêt. Un train, on est sur la capacité de 500 palettes, à 600 palettes, là on est à la moitié, 250, 300. Moins de marchandises transportées et déjà une vingtaine de clients qui l'ont abandonné. Ce transporteur subit la grève de plein fouet, tout comme cette coopérative céréalière près d'Orléans. Plus un seul train n'arrive depuis deux semaines. Alors pour remplacer chaque convoi, il faut trouver 45 poids lourds. Une solution coûteuse de 10 à 15 euros de plus par tonne. Ils sont débordés les camions. Ils ne vont pas arriver à nous déplacer toutes les marchandises qu'il y a à déplacer avant la récolte. Vas-y, avance ! Impossible de tout transporter. Alors les industriels s'approvisionnent ailleurs depuis le début de la grève. 20% des clients de cette entreprise auront pu leur contrat. Eux ont le choix. Ils peuvent aller en Europe du Nord, en Allemagne par exemple. Et là, ils peuvent trouver tout à fait les qualités dont ils ont besoin. Mais l'entreprise la plus touchée, c'est bien sûr la SNCF, dont l'Etat est actionnaire. Selon le patron de l'entreprise, Guillaume Pépi, un jour de grève coûterait environ 20 millions d'euros à la SNCF. Multiplié par les 36 jours, cela fait un total de 720 millions d'euros. Au niveau microéconomique, des entreprises ont pâti de la grève, pâtissent de la grève dans certains secteurs, dans certaines zones. Et donc quand on fait la somme de tout cela, l'impact au niveau macroéconomique est relativement faible. Donc de l'ordre de 0 à 1 point de croissance en moins sur le PIB du deuxième trimestre. On va parler de l'opinion publique. On sait que c'est important l'opinion quand on fait une grève. 37% des Français soutiennent cette grève. Cela veut dire que les autres ne la soutiennent pas. Enfin, trouvent le mouvement... Non, pardon. 37% des Français trouvent le mouvement grève injustifié. Est-ce que l'erreur n'a pas été de donner l'idée d'une grève corporatiste ? C'est-à-dire que les cheminots ont défendu le statut des cheminots et pas, dans sa globalité, le service public. Les Français rapidement se sont dit... C'est un peu ça, oui. C'est la différence avec la grève de 1995 où les Français disaient on délègue aux cheminots le droit de défendre... Notre avenir, bien sûr. ...certaines dignes de la retraite de la société française et de son fonctionnement. Il était intéressant dans le reportage sur les effets de la grève. C'est que vous avez souligné l'effet sur le fret ferroviaire. Et là, c'est un discours... Enfin, les syndicats sont inexcusables là-dessus. Quand on entend la CGT cheminot qui dit on fait grève pour défendre encore plus le fret ferroviaire alors qu'en fait, ces grèves programmées, elles tuent, elles continuent de tuer définitivement. Enfin, de... C'est l'agonie du fret ferroviaire. Là, c'est... C'est vraiment... Excusez-moi, enfin... Bon, il y a... Je vous ai écoutés tous avec beaucoup d'attention. La première chose... Enfin, c'est quand même... Je n'ai pas fait maths sup, mais bon, un sondage qui dit 37% des Français trouvent que la grève est injustifiée. Quand on inverse, ça fait qu'il y a 63% des Français qui trouvent que la grève est justifiée. Donc, 63% des Français, parce que ça représente la majorité et c'est la majorité des Français qui soutiennent cette grève-là. Maintenant, concernant le fret, je suis désolé, je suis agent circulation sur le secteur du Bourget. C'est le triage du Bourget. Le fret, il a été décimé par la SNCF, d'accord ? C'est une multitude de réorganisations. Ce que dit Marc-Cristos, c'est que ce mouvement de grève est en train de le tuer définitivement. Le transporteur de Rungis, on le fait passer, il s'appelle Naviland et on sait ce que c'est, d'accord ? Donc, à un moment donné, on ne peut pas mettre la case du fret ferroviaire sur le dos des cheminots. Lorsqu'on a une filiale 100% SNCF qui s'appelle VFLI qui vient torpiller la SNCF, lorsqu'on a le premier routier d'Europe, 14 000 camions sur la route qui est Géodis, qui n'est rien d'autre que la SNCF, lorsqu'on a une filiale... Mais la question n'est pas de savoir si c'est bien géré ou pas bien géré, c'est juste de dire trois mois de grève, en fait, finit d'achever le fret. Oui, parce que, en fait, vous avez dit tout à l'heure, Elisabeth Borne dit que c'est une grève politique. Oui. Mais la problématique, c'est qu'on ne parle plus de la réforme, on ne parle plus du contenu de la réforme et les Français, en fait, en ont ras-le-bol de savoir est-ce que ça continue ou ça s'arrête mais de savoir en quoi cette réforme, elle a une utilité et je suis désolé, les Français n'auront pas plus de trains que ça passe en SA ou pas, que le statut des cheminots reste ou pas, ils n'auront pas, c'est pas leur préoccupation. Ma question, c'était de savoir justement si vous aviez bien orienté cette grève-là en l'expliquant aux Français et en expliquant pourquoi vous faisiez grève parce que c'est vrai que pour les Français, cette grève est une grève de défense du statut des cheminots. Quand on voit un sondage certes orienté de 37%, mais en fait, qui montre qu'il y a 63% des Français qui trouvent après trois mois de grève, après la grève la plus longue de l'histoire du rail, qu'il y a des Français qui soutiennent, il y a plus de 1,5 million d'euros qui ont été donnés par solidarité par les travailleurs et nous, on les voit, on est encore en tournée syndicale ce matin à la Gare du Nord, il y a des usagers qui viennent nous voir, qui nous disent tenez bon, parce qu'ils savent et tout à l'heure, vous en avez parlé de la future réforme des retraites, on va aligner les 37 régimes spéciaux et Macron, ce n'est pas un lapin de trois semaines. Macron, il n'a pas envie de refaire l'histoire de 95%, mais il va l'avoir l'histoire de 95%. Et nous, la jonction, on va la faire, je vous le dis, parce que là, il y a juillet-août et la jonction avec la réforme des retraites qui va commencer à se poser au mois de septembre où on va expliquer aux cheminots que leur retraite, c'est à la poubelle, leur cotisation à la caisse de prévention et de retraite, ça disparaît, etc. Et bien, vous inquiétez pas qu'il n'y a aucun cheminot qui va reprendre le boulot demain et que la jonction, elle va être faite avec la RATP, avec les postiers, etc. Et je terminerai sur cette phrase pour laisser la parole aux autres. Il y a une phrase de Raymond Souby qui est loin d'être un politicien marxiste ou d'extrême-gauche qui a dit à Macron sur un plateau télé, attention de vous couper des pans du mouvement ouvrier, à savoir les organisations syndicales. C'était ici et il a dit le problème de Macron c'est qu'il n'a pas de relais dans le mouvement syndical. C'est pas quelqu'un de bêche ou d'imbécile. D'ailleurs, il a pris M. Mailly, vous parliez tout à l'heure de front syndical qui se fissure, de quel front syndical vous parlez de Mailly et puis de la deuxième de la CFDT qui est partie à la Caisse des dépôts qui tiendra Transdev demain. Anaskazine, on va regarder la courbe et c'est pas une attaque de ma part mais c'est simplement pour essayer de comprendre cette courbe de mobilisation à la SNCF et on voit bien que la mobilisation elle, et on peut comprendre aussi certainement certaines raisons de certains cheminots qui financièrement c'est idiot mais il faut bien continuer à vivre mais cette mobilisation elle a été divisée par trois quand même depuis le mois d'avril. C'est normal un mouvement enfin il n'y a pas une grève de trois mois qui remonte c'est-à-dire que la grève oui ça s'effiloche parce qu'il y a des difficultés et c'est enfin moi tout à l'heure quand j'entendais et ça me choque d'entendre qu'on a fait grève et qu'on a empêché des gens d'aller dans des rendez-vous d'affaires monsieur j'ai deux enfants à nourrir je suis marié j'ai une charge je ne peux même pas vous dire je ne sais même pas j'arrive même pas à finir des fois la plupart du temps et fin de mois j'ai perdu 24 jours de salaire sur le seul mois d'avril 24 jours de grève parce qu'on a une violence patronale et vous l'avez vu avec le retrait des repos où c'est en cours de justice on nous a retiré des journées alors qu'on nous disait mais à la SNCF le cheminot il est payé à faire grève là tout le monde s'est rendu compte que le cheminot il n'est pas payé le jour de grève en plus de ça les jours de repos on lui sucre du salaire donc j'ai 24 jours de salaire je ne sais même pas comment je vais becter à la fin du mois je ne sais même pas comment faire déjà le loyer du mois dernier je l'ai décalé parce qu'on n'arrive pas comment on fait quand on a un loyer à 1043 euros dans la région parisienne qu'on a deux enfants à nourrir une cantine scolaire à payer et qu'on touche 500 euros à la fin du mois et vous êtes en train de me parler de personnes qui n'ont pas pu faire du business qui n'ont pas pu aller à la défense qui n'ont pas pu aller chez Thalès aller faire je ne sais quoi enfin il y a des ouvriers aussi c'est pas avec plaisir on peut vous dire que même perdre 5 centimes dans une journée de grève c'est catastrophique pour nous parce qu'on a du mal déjà à vivre monsieur on a du mal et d'entendre que vous comparez la grève le sacrifice de travailleurs qui ont des charges de famille j'ai des amis qui sont mères isolées j'ai une collègue qui a 3 enfants qui fait les 3 8 qui doit payer quelqu'un au black le soir pour gagner et qui fait grève et vous nous insultez comme ça non alors ne vous méprenez pas d'abord bravo pour votre engagement et des syndicalistes heureusement qu'il y en a je n'ai pas l'impression qu'on le remarque non non ne vous méprenez pas je pointais le fait que cette grève elle a un impact c'est ce que vous cherchez elle en a un et les rendez-vous d'affaires dont je parle ce ne sont pas que des rendez-vous à la défense je parle aussi d'artisans je parle aussi de je parle de toutes sortes de métiers il y a aussi des gens qui transpirent qui travaillent qui ne comptent pas leurs heures et qui ont parfois du mal et ça peut être aussi ça des rendez-vous des devis qui ne sont pas faits ce que je voulais simplement vous dire je n'oppose pas les français je respecte laissez-moi parler je respecte votre engagement et même je l'admire et heureusement qu'il y a des syndicalistes et vous portez quelque chose et il n'y a pas de soucis avec ça et vous n'avez pas besoin honnêtement ne vous méprenez pas je ne méprise absolument pas ce que vous faites et j'ai le plus grand respect pour ça je disais juste que cette grève elle a un impact perlée ou pas perlée elle a un impact vous l'avez faite elle continue et elle nous empoisonne c'est ce que vous cherchez c'est votre droit parlons-en dans le respect mais vous êtes pour l'Édouard Philippe que je ne peux l'être bien sûr ça n'empêche pas d'en parler il a dit je veux bien discuter avec les organisations syndicales mais qu'est-ce qu'il a dit ma main restera ferme donc à un moment donné comment vous pouvez dialoguer discuter avec quelqu'un qui dit ma main restera ferme écoutez lorsque ça m'est arrivé aussi de proposer des réformes de corps d'entreprise dans les organisations que je dirigeais on peut ouvrir être ferme et être fermé ça n'est pas la même chose et c'est vrai qu'il y a une partie des français qui aujourd'hui ne soutient pas cette grève comme ils devraient bien qu'elle ait une popularité bien plus grande que ce qu'on dit parce qu'ils sont dans l'illusion compte tenu des problèmes que rencontre l'entreprise aujourd'hui que ça va marcher mieux demain mais moi je suis extrêmement sceptique il y a aussi des français qui sont contre parce qu'il y a bien sûr c'est compliqué non mais bien entendu c'est surtout que les français ils ne voient pas d'issue avec le début du quinquennat Macron c'est quoi le début du quinquennat Macron c'est que réformer et casser les acquis sociaux des travailleurs enfin à un moment donné les gens se rendent compte aussi de ça c'est pour ça qu'ils soutiennent les cheminots les cheminots ont quand même obtenu au Sénat des garanties c'est à dire que le il faut excuser excusez moi mais je vous écoute sinon vous écoutez jusqu'à 4h du matin on n'avait pas participé au truc mais il y a deux syndicats qui ont participé qui ont amené des amendements oui mais ils ont amené des amendements sur autre chose ils n'ont pas amené des amendements sur le coeur de la réforme on va avoir une convention collective il n'y a pas une virgule qui a bougé il y a une convention collective qui reprend mais non mais je sais il y a des ordonnances il y a des ordonnances loi travail xxl comme on les a appelées au mois de septembre qui sont passées elles mettent quoi ces ordonnances c'est la version de la hiérarchie des normes c'est à dire qu'on pourra s'asseoir sur la convention collective lorsqu'il y aura un accord d'entreprise même s'il est minoritaire et monsieur Macron il a fait même mieux les choses c'est à dire qu'ils peuvent même faire passer des accords d'entreprise sans majorité et ils peuvent faire autant de référendums qu'il faut jusqu'à que l'accord d'entreprise soit validé et monsieur Macron il fait tellement bien les choses qu'un référendum en entreprise sur 150 000 cheminots si demain il y a 10 personnes qui répondent 10 cheminots qui répondent par un référendum par mail et sur les 10 il y en a admettons 8 qui disent on est pour cet accord d'entreprise et ben c'est 8 personnes et ils répondent pour les 150 000 cheminots donc on est dans un monde jupitérien où tout est très bien ficelé où on ouvre un livre on le referme et puis là on ouvre le livre des retraites et on le refermera et puis on nous expliquera que les 35 heures et ben en Allemagne ils en ont pas que le SMIC en Ethiopie ils en ont pas et puis on massacrera les cheminots et les travailleurs dans leur ensemble donc à un moment donné la concurrence et je voulais juste dire quelque chose mais la concurrence qu'on ne pense pas une seule seconde que la SNCF appelle de ses voeux que Guillaume Pépi appelle de ses voeux la concurrence sans avoir une arrière pensée le premier concurrent de la SNCF ça sera la SNCF monsieur et ça sera sa filiale Keolis vous allez regarder en Angleterre ce qui se passe avec la privatisation il y a le président de la filiale de Keolis en Angleterre qui vient de démissionner parce qu'il a dit la privatisation c'est un chaos d'accord et elle va être renationalisée Virgin c'est en train d'être renationalisée il y a 70 ben arrêtez 5 secondes on parle de l'Europe mais l'Europe c'est qui ? il faut arrêter c'est l'Angleterre qui pose on est en France sur deux planètes différentes alors là on a carrément changé de galaxie tout ce que vous venez de raconter sur ce qui peut se passer à l'entreprise je ne sais pas d'où ça sort si une entreprise d'abord cette histoire d'inversion de hiérarchie c'est complètement impropre comme terme il n'y a pas d'inversion de hiérarchie la loi s'applique elle s'applique de toute façon dans le dur sur 4 points en fonction de ce dont les branches s'emparent il peut y avoir accord d'entreprise ou pas et non un accord d'entreprise ne peut pas déroger selon une branche c'est emparé la convention collective c'est une convention de branche il y a 18 mois pour la négocier et c'est absolument faux qu'il peut y avoir la loi El Khomri écoutez monsieur c'est quand même aussi ma fonction de représentant du personnel d'accord la loi El Khomri elle prévoyait 4 modifications sur 4 points et la loi les ordonnances de travail ils en prévoient 11 d'accord à un moment donné je vais vous donner un exemple il y avait les travailleurs de Honnête qu'on a défendu chez Sudrail les travailleurs de Honnête ils n'avaient pas de clause de mobilité et bien dès que leur repreneur Honnête est venu il a enlevé la clause de mobilité du contrat de travail c'est la fin de la primauté du contrat de travail monsieur le député mais s'il vous plaît arrêtez de couper la parole comme dit mon voisin c'est difficile d'en passer une non mais écoutez s'il vous plaît mais vous pouvez pas dire des choses fausses c'est le but c'est que vous écoutez de dire des choses fausses c'est complètement inexact les 4 et les 11 c'est en fonction de ce dont les branches s'emparent et c'est faux de prétendre qu'une entreprise peut déroger à la loi par accord en plus de 10 salariés qui se prononcent aux 150 000 mais qu'est-ce que vous racontez il reste quelques minutes pour cette émission j'ai deux questions pour vous je sais qu'on vous mettra pas d'accord deux questions pour vous la première question c'est qu'est-ce qui ferait que votre syndicat arrête la grève le retrait de la réforme ferroviaire du début à la fin de la première à la dernière virgule et on veut bien s'asseoir pour discuter d'une nouvelle réforme ferroviaire à l'initiative des cheminots et des usagers parce que c'est nous qui faisons le rail tous les jours et c'est les usagers qui l'empruntent donc il est hors de question que ce soit l'Europe ou qui que ce soit ou un lobby transporteur qui va décider à notre place de quelle réforme on doit faire si les discussions durent encore 18 mois il n'y aura pas de train pendant 18 mois à un moment donné enfin je ne sais pas si on est des super héros pour faire une grève de 18 mois je n'ai pas connaissance je crois la dernière grève la plus longue c'était celle de Lippe dans les années 70 maintenant je ne pense pas qu'il y ait nécessité d'aller 18 mois je pense que les cheminots à un moment donné ils vont comprendre qu'il va falloir aller dans le dur et aller dans le dur c'est-à-dire de commencer à parler de grève reconductible dans cette bataille et à un moment donné lorsque le rail il va être paralysé 7 jours sur 7 et à un moment donné il n'y a pas d'Europe et il n'y aura plus d'Europe ni de Macron ni quoi que ce soit on va savoir chercher les cheminots pour leur dire de tirer votre réforme le problème c'est que la SNCF n'a plus anticipé sur les trains qui roulent les trains qui ne roulent pas et d'ailleurs quand on prend quand vous avez 80% de conducteurs les trains sont vides moi ma région à Paris-Nord il y avait un train sur 5 encore dimanche lundi donc un train sur 5 tous les jours ça va être difficile de la CGT on va voir alors j'ai juste une dernière question par rapport à 51% c'est ce que fait une dernière question parce que vous nous avez parlé tout à l'heure de votre situation personnelle qui était d'ailleurs assez émouvant pardon parce que d'ailleurs monsieur a salué votre engagement vous êtes père de famille vous avez deux enfants il y a une cagnotte qui a été mise en place sur internet alors on a regardé elle est à un peu plus d'un million 200 000 euros pour le moment 1 million 259 000 euros pour être exact ça va être redistribué comment ? il y a à peu près 30 000 donateurs 31 000 donateurs qui ont donné de l'argent sur cette cagnotte est-ce que vous savez comment tout cela va être réparti réattribué ce que vous vous allez pouvoir toucher par exemple ? ça paraît être un chiffre énorme il faut savoir qu'il y a je crois de mémoire quasiment 80 000 cheminots qui ont fait au moins grève donc en 80 000 quand on calcule ça va faire quasiment 36 jours de grève cumulée ça ne fait pas ça ne fait pas beaucoup maintenant nous on tient à remercier l'ensemble des donateurs de cette solidarité je pense que c'est plus le geste qui nous touche plutôt que le fait de récupérer l'argent ou quoi que ce soit il y a eu une association qui a été montée par l'intersyndical où les gens envoient leurs fiches de paye et les journées de grève qu'ils ont faites et puis il y aura à hauteur ça peut être 5 euros ou 10 euros par jour de grève à partir de 4 jours de grève à partir de 4 jours de grève donc en fonction du nombre de personnes qui demandent la solidarité de cette caisse et ça sera redistribué maintenant c'est rien à côté de... comme on le dit nous notre meilleure caisse de grève c'est de garder nos acquis sociaux parce que je peux vous dire que demain quand la caisse de prévoyance et de retraite elle tombera c'est quasiment 400 à 500 euros de pension de retraite en moins très simplement chez les cheminots c'est les 6 derniers mois à 75% la sécurité sociale c'est les 25 meilleures années à 50% donc c'est les travailleurs marocains comme on les a appelés la léchibanie qui ont ce salaire-là de retraités de la SNCF et c'est quasiment 400 à 500 euros de pension de retraite vous savez sur 20 ans 30 ans de carrière la retraite ça fait combien ? c'est-à-dire qu'il n'y a aucun cheminot et cette caisse de grève-là de la retraite de nos acquis sociaux on peut donner ce qu'on veut la réalité c'est qu'on a besoin aujourd'hui que les travailleurs ils ne fassent pas uniquement une grève par procuration mais qu'ils nous soutiennent et qu'ils rentrent dans la bataille parce que demain Macron va s'occuper aussi d'eux et il va commencer par la RATP l'EDF les postiers etc et tout le monde doit rentrer dans la bataille aujourd'hui alors en tout cas dernier jour pour le moment de grève de cette grève perlée c'est le 28 juin c'est bien ça 27 et 28 vous vous plaidez pour qu'il y ait une grève dure c'est-à-dire reconductible jour après jour quand la CGT veut continuer une grève perlée il y a déjà prévu trois jours au mois de juillet les deux autres ont annoncé le calendrier déjà c'est ce qu'on peut reconnaître c'est-à-dire qu'il va y avoir déjà un peu moins de prévisibilité bien merci beaucoup en tout cas à tous les quatre d'être venus pour cette émission animée j'espère qu'on aura fait avancer le débat pour ce qui vous concerne passez une bonne soirée c'est-à-dire qu'il y a